Ah ! Ah ! Ah ! Monsieur ! Eh ben, t'as pas loupé ? Boum l'entorse ? Ah merde, c'est mort pour concours. J'habite au cinquième étage, j'ai pas d'ascenseur, je vais forcément aggraver la blessure. Mais si vous restiez ici, tu penses que tu peux tolérer la présence d'un intrus dans ton canapé, hein ? Vas-y, planque-le à la rime. Pourquoi il dort pas dans la chambre de papa ? Bon, écoute, c'est seulement pour dix jours. Complètement con, ce mot. Abdel, je veux la sauver, votre copine. Mais avant, je veux mes dix millions d'or. On te sort de tôle et toi, tu veux imposer tes conditions ? On a combien de temps devant nous ? Moins de douze heures. Comment tu veux qu'on trouve le fric aussi vite ? Les flics sont comme vous, ils savent pas où chercher. On arrive pas à ouvrir le coffre. Unisma et Villal, vous êtes allés les voir ? Faut que tu m'aides à ouvrir ce coffre. C'est sa montre ? 128, 877. Une photo du coffre ouvert. Tu vas les avoir tes putains de dix millions ! Alors tu vas l'opérer tout de suite. Tout de suite ! On verra dans quelques jours si son organisme rejette le greffon ou pas. Mais concernant la transplantation, il est parfaitement réussi. La vie est plus belle On n'est vraiment rien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Si on tend la main pour elle La vie est tellement plus belle Comment elle va ? Ses constantes sont bonnes mais son système immunitaire est coriace. Tu peux pas être plus clair ? Le suivi post-opératoire va être décisif. On doit augmenter ses doses d'immunosuppresseur. J'en ai pas ici mais je vais m'en procurer. Ça va d'accord, j'ai compris. On a encore besoin de toi. C'est bien d'admettre. Mais j'ai pas entendu le mot magique. Pardon ? Vous pourriez me dire merci ? Je viens de sauver la vie. Occupe-toi de faire ton boulot. Mon boulot c'est pas du bénévolat. Vous avez fait des nouvelles de votre père ou d'Elsa ? Ils sont en train d'essayer d'ouvrir le coffre. J'entends toujours la photo qui me le prouve. Alisson aura son traitement quand j'aurai le fric. Oh, t'es sourd ou quoi ? On s'en occupe je t'ai dit. Ouais, m'attardez pas trop. Plus on attend, plus elle risque un rejet. Et une nécrose du foie. Bon, on est sûr d'avoir le bon code. Y a qu'un moyen de le savoir. Oh putain. Si on foire, tous les billets seront détruits. On a pas le choix. Arthur veut être payé tout de suite. J'espère que je fais pas la connerie de ma vie. Vas-y. Douze. Quatre-vingt-huit. Soixante-dix-sept. Oh putain. Regarde ça. On va pouvoir sauver Alisson. Prends une photo pour Arthur. Tout ce fric sous notre nez. Cet enfoiré d'Arthur. Il s'est bien foutu de notre gueule. Moi aussi, ça me fait chier de te filer tout l'argent. Mais c'est soit ça, soit on perd Alisson. Avec tout ce fric, on aurait pu rembourser Pavel depuis longtemps. Pavel, on s'en occupera plus tard. Ok. Et qu'est-ce qu'on va lui dire maintenant ? J'en sais rien. Alors en bleu, ce sont les phases d'apprentissage. Et en vert, les acquis à consolider. Ok ? Et en rouge ? En rouge, ce sont les pauses. Cinq minutes toutes les heures. Sans compter la pause déjeuner, bien sûr. Euh, bon, Noé ? Qu'est-ce que tu fais ? On va être en retard. Tu t'épêches ? Je m'habille. Ouais, enfin tu m'as déjà dit ça il y a un quart d'heure. Ouais, mais tout à l'heure, je m'habille. Bon, écoute, j'ai des parents d'élèves à voir, donc j'y vais. Tu penseras à sortir la poubelle ? Ça marche. Euh, à plus tard. T'es là. T'es là. T'es là. Vas-y hein, tu gênes pas, c'est mes fringues. Ouais, mais je sais. Bon, bisous. Et la poubelle ? Bonjour. Vous avez le temps de prendre un café ? Maintenant ? Euh, non, non, j'ai trois chambres qui viennent de se libérer. Faut absolument que je les termine pour pouvoir accueillir un groupe. Et cet après-midi, vous serez dispo ? Pour l'ommage avec qui, vous voulez dire ? J'ai pas envie d'y aller seul. J'ai pas envie d'y aller tout court. Même avec moi ? J'ai peur que ça remonte trop de... trop de choses. Ça peut être une étape importante. Ou au contraire, faire remonter les pires souvenirs. Et si c'était une façon de s'en libérer ? Vous lâchez pas l'affaire, hein ? Non, je sais... C'est très égoïste, mais en fait, ça m'aiderait si... si j'étais accompagné. Bah ça sera le cas, y'aurait du monde là-bas. Oui, mais non, mais je parlais de vous. Et on s'est toujours soutenus, Laetitia. Vous êtes un peu ma béquille. Et c'est raciproque. Et si on le vivait ensemble, ce moment ? Et puis qu'est-ce que vous m'avez dit hier ? Que vous vouliez qu'on reste amis ? Oui. Et c'est le moment d'essayer. On s'est fait avoir comme des bleus. Peut-être qu'à force de vouloir coincer les fédalas, vous avez tout imaginé ? Pardon ? Et Allison qui attendait une greffe ? Je l'imaginais ? Et son transfert ? Et Simona qui était sur place ? Qu'est-ce qui vous a pris de jouer les cow-boys à la clinique Beau Soleil ? On avait de bonnes raisons de penser qu'elle hébergeait un trafic d'organes. Un trafic d'organes ? Non mais vous lisez trop drôme, en commandant. Vous avez des preuves, des témoignages ? Pas pour l'instant. Tous les jours, je reçois des familles de victimes d'overdoses et de règlements de comptes. Je leur dis quoi ? Que vous êtes trop occupés à démanteler je ne sais quel trafic imaginaire ? On a fait une perquisition sur ordre du juge d'instruction. Et tout ça pour quoi ? Pour rien. La drogue inonde Marseille. On a suffisamment de problèmes comme ça pour ne pas s'en inventer d'autres. Bah écoutez, je vais reconvoquer Allison Val et je vais retrouver Simona. Vous n'allez rien faire du tout. Cette enquête est terminée. Vous voulez des preuves ? Je vais les trouver. Je dis stop. Vous passez une minute de plus sur cette pseudo-enquête, et votre carrière s'arrête là. La meilleure des défenses, c'est l'attaque. C'est clair qu'elle nous cache quelque chose. Si on continue à s'acharner sur elle, on va y laisser des plumes. Enfin, vous n'allez quand même pas céder à son chantage. Je vais nous rendre service à tous les deux, et je vais classer l'affaire. Désolée. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Les médocs. Je vous laisse deux mois de traitement avec la posologie. C'est qui ça ? Un médecin. Je l'ai briefé. C'est lui qui suivra Allison. Il devra faire des prises de sang à Doppler. J'espère surtout que t'as pas foiré l'opération. C'est pas mon genre. Je suis un excellent chirurgien. C'est toi qui le dis ça ? Non, ce sont mes patients. Ils ont tous repris une vie normale. Demandez à Iris Verdon. Ou à Madame Fournier, notre chère préfète. Je demanderai à Allison. Vous verrez, vous me remercierez. Restez près d'elle. Elle va pas tarder à se réveiller. Casse-toi. Et reviens jamais. C'est pas prévu. Tellement de débouchés pour moi. En Asie, en Afrique. Mais avant, j'ai mérité quelques vacances. C'est bon ? Pardon. Ça va votre fils en ce moment ? Pourquoi ? Vous passez un peu de temps avec lui ? Oui, autant que possible, oui. Et vous avez rien remarqué de spécial ? À quel niveau ? Au niveau du comportement, de saut d'humeur, d'une forme de repli sur soi, par exemple. Noé ? Non, je vous dis ça parce que je le trouve pas très sociable jusqu'à présent. Oui, mais enfin, il vous aime pas beaucoup et c'est normal. Vous faites pas beaucoup d'efforts et il vous connaît pas. Ça serait pas plutôt parce qu'il se drogue ? Enfin, ça, ça m'étonnerait avec le discours que je lui tiens depuis qu'il est en âge de comprendre. S'il suffisait de faire de la prévention, ça se saurait. Bon, écoutez, de toute façon, vous êtes flics. Vous voyez le mal partout, vous. Alors partout, non. Mais dans votre poubelle, oui. Il a jeté ça, ce matin. Ben... Ben c'est peut-être une cigarette roulée. Allez-y, santé. Non, c'est bon, c'est bon. Je vous fais confiance. Ben je... Ben je vais lui parler. C'est à 15h l'hommage, c'est ça ? Ben pourquoi ? J'aimerais arriver en retard. Non mieux, j'aimerais arriver quand c'est fini. T'as peur ? Pas vraiment. Bon, ben c'est quoi le problème ? Ben... Ton ami. J'en sais rien, t'as été hyper chanceux, t'as été secouru dans les premiers. Non mais c'est clair que, par rapport à toi, j'ai eu de la chance. Je sais même pas imaginer ce que t'as vécu. Ta fracture, la douleur... Ben toi, c'est pas tellement mieux, t'as déchiré ton jean quand même. C'est chaud, hein. J'avais pensé qu'on pourrait se mettre en cercle. Tenez, vous là. Vous là. Vous là. Vous là. En se tenant la main. Comme ça, voilà. Sérieux ? Vous croyez que c'est une mauvaise idée ? Ben carrément ? Je trouve que ça fait gagnant. Non, c'est... C'est plus un signe d'entraide. Non sérieux, c'est quoi qui te stresse ? Ben tu sais, ça te parait, c'est pas... C'est pas juste le gymnase qui s'effondresse ma vie. À cause de moi ? C'est bien, après, c'était plus pareil, quoi. Tu m'en vas encore ? Je sais pas. En tout cas, beaucoup moins qu'avant, mais... Mais là, avec cette cérémonie à la cou, y a tout qui remonte et... Tu crois qu'elle y est là ? Bon. Tu oublies pas non plus ? Ben je crois que c'est la chanson qui me dérange. Pourquoi ? On est censé rendre hommage aux victimes. Dont nous faisons partie. On a survécu. Oui, grâce à la chanson. Ben justement, c'est ce que je dis. On va tous plutôt bien, on est sains et saufs, pas blessés. Mort. Donc ? Ben, je suis pas sûre que ça soit le bon symbole pour ceux qui ont pas eu autant de chance que nous. Est-ce que les gens ont envie d'entendre parler d'espoir, tu veux dire ? Ben, je crois que oui, moi. Je suis d'accord. De toute façon, c'est pas ça, notre vrai message. C'est quoi, là ? C'est... C'est... Tenir bon. Coute que coûte, tous ensemble. Il est où ? En toilette. Tu vas bien ? Je t'inquiète pas. En sûr ? Mais quand j'ai compris qu'il se téchait les cours, j'ai préféré t'appeler. Non, mais t'as très bien fait. Même si ça m'oblige à rater la commémoration. Je voulais y aller aussi, mais je suis bloqué. Le voile à l'heure. Salut. On dirait un clown. On rentre ? Je voudrais que tu m'expliques d'abord. J'ai besoin de comprendre, j'ai vraiment besoin de comprendre. Qu'est-ce qui t'a pris ? C'était pour faire comme les copains ? Non, c'était pour essayer, c'est tout. Et qui t'a refilé cette merde ? Personne. Enfin, dis pas n'importe quoi, Noé. La drogue, ça se trouve pas comme ça. C'est ton pote flic qui l'a fait tomber par terre. Tu viens aussi voir ma mère ? Je veux juste discuter. Avec un flingue ? Je l'ai toujours sur moi. Ma mère n'a rien à voir dans nos affaires. C'est la deuxième fois que tu t'approches d'elle. Il n'y aura pas de troisième. Je protège ma famille, c'est ce que tu fais toi aussi. Mais ta famille, elle est condamnée. Tu vas juste ouvrir la balle. Si tu me buttes, Pavel, il aura pas assez de mignon. T'inquiète pas. Ton calard, ça va remotiver ta femme et ton fils. Et après, ils finiront comme toi. Bon, laisse-moi t'expliquer quelque chose d'abord. Y a rien à expliquer. Ça fait des semaines que tu nous enfumes. J'ai une proposition à te faire. Trop tard. Mesdames, Messieurs, merci pour cette minute de silence. Oui, ce... Ce drame a marqué au fer rouge nos cœurs. Et oui, il nous rappelle la... La fragilité de la vie. Mais non. Jamais nous n'oublierons ce jour. Jamais nous n'oublierons ce 24 septembre qui devait célébrer la jeunesse, le sport, la vie. Et qui, au contraire, a scellé le destin d'un père, d'une mère, d'un fils, d'une fille, d'un mari, d'une femme. Mais nous sommes tous là aujourd'hui pour rendre hommage à leur mémoire et pour nous soutenir dans cette épreuve. Oui, nous sommes tous là. Et nous sommes ensemble. Monsieur le proviseur. ... ... Sous-titrage MFP. ... 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